Circuit court. Circuit court jusqu'à 14h avec Maxime Switak et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui change le monde à son échelle, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, le portrait d'un créateur de rencontres, un réalisateur français de renommée internationale. Il s'agit d'Éric Toledano. Et oui, ce réalisateur d'origine versaillaise de 46 ans est fier d'avoir grandi dans cette banlieue proche de Paris. Mais il précise quand même de dire ce n'est pas celle d'Omercy en Seine-Saint-Denis. Mais il partage tous deux ce même goût pour la mixité sociale, qui transparaît d'ailleurs clairement dans le film Intouchable. Et c'est dès le lycée que naît chez Éric Toledano cette fibre artistique qui passe par l'écriture et le récit. Car ce qui le fascine rapidement, c'est le fait de mélanger les gens et les genres. C'est d'ailleurs devenu le fil conducteur avec son binôme Olivier Nakache. Car selon eux, l'effet de groupe permet de nous ouvrir à d'autres horizons. Peut-être que le groupe m'a permis de comprendre que oui, on n'était pas le centre du monde. Et que oui, il y avait forcément des avantages à être avec des gens qu'on ne connaissait pas et qu'on trouvait bêtes au départ. Mais que finalement, on arrive à trouver intéressant le troisième jour ou le quatrième jour de la colo. Et c'est comme à l'école, c'est comme à la fac, c'est comme dans toute socialisation. En tout cas, c'est un thème qui me fascine. Et alors depuis le succès Retentissant d'Intouchable, est-ce qu'il a été touché par d'autres causes ? Oui, d'ailleurs, ça tombe bien dans le sujet du thème de l'émission d'aujourd'hui. Notamment avec les sans-papiers lorsqu'il a tourné son film Samba en 2014. Durant le tournage avec Omercy, ils ont passé trois jours dans un centre de tri de déchets. Ils ont côtoyé ces personnes durant trois jours non-stop. Et c'est une expérience qu'il a marquée parce que quand il est rentré chez lui, il a voulu faire partager cette expérience à ses enfants. En rentrant, j'ai pris mes enfants et j'ai expliqué exactement les fonctions du tri. Parce que quand vous passez trois jours, c'est comme on force, ça s'appelle force et le regard finalement. Passer trois jours à regarder ça, vous ne pouvez plus penser autrement que justement d'abord par respect humain et ensuite pour tout ce que ça implique au niveau de la planète. Après, j'ai aussi des soifs de temps en temps de sortir de la ville. Donc de temps en temps, je les prends et je les emmène voir le monde au sens, si vous voulez, de ce que la nature peut leur offrir pour les désurbaniser un petit peu. Donc voilà les gestes, mais je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Je ne suis pas le plus glorieux là-dessus. Les désurbaniser, c'est bien ça. Et pour Eric Toledano, l'énergie humaine au service d'une cause solidaire, ça peut créer de petits miracles qui donnent sens à la société et il en est persuadé. Et on rappelle que le dernier film d'Eric Toledano, Le sens de la fête, est toujours à l'affiche et c'est un film Europe 1. Merci Cyrie Alariel. Sous-titrage ST' 501